Les raisons pour lesquelles les forces libres ont décidé de suspendre leur participation au dialogue qui se tient sous l'égide de M. le Président, avec la collaboration des réunions, il n'y a pas d'une d'avancées, aucun point n'a été satisfait, qu'est-ce qu'on fait après ? On n'a pas encore décidé. Nous allons vous écouter, nous allons écouter la base, les leaders vont se retrouver et vont nous donner les bien-dits qu'il faut face à cette situation. De toute façon, nous continuons à demander nos dialogues, nous continuons à prôner leur peur, nous continuons à prôner leur concord, mais nous n'acceptons pas ce qui n'est pas acceptable. Nous sommes sous un régime de transition. Tout ce qui doit se faire doit se faire sous le coup de la concertation de l'entente et du bien-d'avancé. Que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde attende les mots d'homme des décideurs des six coalitions qui composent les forces vives de Guinée. Nous espérons fortement que les uns et les autres revenons au bon sentiment pour la paix en Guinée, pour la concorde en Guinée, pour le bonheur des de Guinée, de Guinée, de Guinée, de Guinée.